Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me dit quelque chose. C'est vous de leur ancêtre ? Bon, pendant que nous on se la coule douce, nos camarades vont bosser. On se retrouve à l'interview du jour. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Hans et je suis le président du comité olympique danois. Qu'est-ce que le Tour de France représente pour vous ? Pour moi, c'est un grand festival, une grande célébration du sport. On peut être ensemble et passer un bon moment. Est-ce que c'était pour vous un rêve d'avoir le Tour de France ici au Danemark ? Oui, évidemment. Le Danemark est un pays qui baigne dans le vélo, vraiment. On adore ça. Donc, on a tous déjà rêvé d'avoir le Tour de France ici. Quels sont les points communs entre les valeurs du Tour de France et les valeurs de l'olympisme ? Je dirais que c'est de la passion, c'est l'aspect de communauté, faire vraiment le mieux qu'on puisse et partager de bons moments avec les amis. Qu'est-ce que vous essayez de promouvoir à travers le sport dans l'olympisme ? Je dirais qu'on essaie de promouvoir cet aspect de communauté où vraiment tout le monde se sent inspiré, tout le monde se sent le bienvenu et tout le monde arrive à trouver une place. Tu n'as pas vraiment besoin d'être un grand athlète, tu peux aussi être un bénévole très doué, un volontaire et contribuer dans plein de façons différentes. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Have a nice time. Welcome to Denmark. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bienvenue au Danemark. Vous connaissez un expert de la table de Tour de France ? Ah, mais n'est-ce pas le mot, là-bas. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous faire un petit résumé de l'étape d'hier, s'il vous plaît ? Bien sûr, donc c'était la deuxième étape au Danemark. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de vent sur le pont qui relie les deux principales îles du Danemark. Et finalement, il n'y a pas eu de vent, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Et on s'est dirigé vers ce qu'on appelle un sprint massif. Donc quand tout le peloton, tous les coureurs disputent la victoire d'étape, qui a quand même été perturbé par une grosse chute dans les trois derniers kilomètres. Et finalement, c'est un petit groupe qui s'est disputé la victoire. Et c'est Fabio Jakobsen qui a gagné. Pensez-vous qu'il y aurait autant de dégâts et de nervosité ? Oui, la nervosité, on sait que pour le début du tour, il y en a toujours beaucoup. Et en plus là, il y avait du vent sur des petites routes. Donc il y a toujours beaucoup de bagarres. Des dégâts, finalement, pour l'instant, d'après ce qu'on a vu par rapport aux chutes, c'est assez limité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Pour l'image du jour, on n'est pas allé chercher bien loin. Sur les 200 kilomètres, c'était rempli de personnes. Mais non, sur le point, il n'y avait personne. Bon, nous, on va aller voir l'étape et on vous laisse sur ces belles images. Des coupes, à tirer la rigole, traumatiser leur époque, comme Bernardino. Moyen en poids, c'est pas la peine. Nous, on vise le maillot jaune. Chaque somme, ça se passe tonne, ça explose le chrono. À vitesse éclair, c'est clair. Quand tu manques de tout, au final, tu veux tout avoir. Les sujets, tu ne veux plus les voir. Tu veux juste avoir à manger tout, tout, tous les soirs. La réussite, les photos, les journaux, le tapis rouge, bleu, blanc, rouge et le drapeau. Je veux en être drapé à mon arrivée aux Champs-Elysées. Enfin, la victoire, c'est ce que tout le monde vise. Le tour de France aujourd'hui, centième édition. Je porte le brassard, laissez-moi dans la surface pour la finition. C'est sûr, les champions, on aura gueule. Mais moi et mon équipiste, on ne fait qu'un. Viens avec nous, pour un tour, c'est Média Pitchou. Petite ambiance. Vous voulez savoir comment on est arrivé jusque-là ? C'est grâce à Waze, qui sera pendant ces trois prochaines années partenaire du Tour de France. On retrouve son directeur général, Jérôme Marti. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Jérôme Marti, directeur général de l'application Waze. Pourquoi, pouvez-vous nous dire pourquoi, d'où le nom Waze ? Waze, ça veut dire chemin en anglais. Et Waze, c'est une application de mobilité qui aide les automobilistes à se déplacer d'un point A à un point B. Qu'est-ce que ça vous procure de faire partie du Tour de France pour ces trois prochaines années ? C'est une très très grande fierté, puisque le Tour de France, c'est une application, une course qui est populaire, qui est locale, qui est proche des Français. C'est ce qu'on souhaite être aussi de notre côté. Et on pense pouvoir vraiment améliorer l'expérience utilisateur grâce à notre application. En quoi consiste votre travail à vous et votre équipe sur le Tour ? Sur l'équipe sur le Tour, le travail, c'est un travail de préparation. En fait, on va intégrer dans l'application l'ensemble des informations qui sont liées à l'organisation du Tour. Donc le Tour de France cette année, c'est une course de près de 4 000 kilomètres. Il y a justement 4 000 kilomètres de routes qui vont être bloquées, fermées. Donc le travail, c'est d'intégrer toutes ces informations dans l'application pour pouvoir proposer aux automobilistes qui se rendent sur la course ou dans les environs le bon chemin pour se rendre à leur destination sans pouvoir se retrouver en face d'une route bloquée, notamment. Êtes-vous partenaire avec d'autres grandes courses ou compétitions sportives ? Tout à fait. On est partenaire de nombreux stades de foot. Et la prochaine grande course avec laquelle on va travailler, c'est le Grand Prix de France qui se déroulera le 24 juillet prochain. Êtes-vous aussi partenaire du Tour de France féminin ? Tout à fait. Pour les 3 prochaines années, Tour de France masculin et féminin. Et je précise sur le Grand Prix de France et le Grand Prix de France de Formule 1. Y aura-t-il un anglais spécialement dédié au Tour de France ? Dans votre application ? Alors, dans notre application, il y aura l'ensemble des chemins qui seront référencés. Vous allez avoir quelque chose d'assez sympathique. À partir du 4 juillet, on pourra personnaliser la voiture, l'icône de conduite aux couleurs de la voiture officielle du Tour de France, donc la Skoda. Et voilà, après il y aura quelques animations que je vous laisserai découvrir. Merci. L'étape du jour vient de se terminer et je ne pense pas que Karine serait très contente de voir tous ces déchets par terre. Effectivement, il y en a beaucoup. Elle est un noir et me la bière. Donc là, on va aller voir Karine. Elle va nous expliquer le dispositif de comment rendre la ville propre avant et après le passage du Tour de France. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Alors, mon travail, je suis en charge de tous les sujets développement durable sur le Tour de France. Donc, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est éco-responsabilité, le fait de réduire en fait l'empreinte carbone du Tour de France dans sa globalité. Donc, on va intervenir sur, par exemple, tout ce qui est mobilité, puisque le Tour de France est un événement itinérant. Donc, comme on se déplace, on a beaucoup de voitures, beaucoup de camions. Donc, l'objectif, ça va être de réduire nos consommations, d'utiliser des biocarburants, des véhicules électriques hybrides pour réduire notre empreinte. On va intervenir aussi, par exemple, sur tout ce qui est gestion des déchets, puisque forcément, comme on est un événement qui accueille énormément de spectateurs sur le bord de la route, on a des risques d'avoir des déchets. Donc, on met un tas de dispositifs en place sur le bord de la route. On installe, par exemple, des zones de collecte pour les coureurs, pour qu'ils puissent jeter à des endroits bien précis leurs bidons, leurs papiers, des zones qu'on va ensuite nettoyer. Donc, voilà, on intervient sur tous ces sujets-là. Voilà, l'alimentation responsable. On essaye de faire en sorte que toutes nos équipes mangent un peu plus de verres, on va dire, de végétaux. Voilà, parce que c'est aussi, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé. On va essayer d'acheter tous ces produits localement, les faire venir localement et privilégier des produits français. Et puis après, on a des sujets, donc on va travailler sur l'énergie, tout ce qui est ressources naturelles. Tous ces sujets-là, à chaque fois, on va essayer d'être un peu meilleurs et de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on émette moins de CO2 et qu'on protège un peu plus notre planète. Combien êtes-vous dans votre équipe ? Dans mon équipe, je suis toute seule sur la partie Tour de France. Et puis après, chez ASO, on a une petite équipe de trois personnes en plus qui vont travailler sur l'ensemble des événements. Mais spécifiquement Tour de France, disons que c'est moi. Et j'ai un stagiaire qui m'aide depuis quelques mois. Et puis on a aussi ce service RSE qui travaille aussi sur ces sujets-là. Mais sur l'événement, je suis toute seule. À partir de quand votre équipe se met à travailler sur le prochain Tour ? Tout le temps, toute l'année. Puisque dès qu'on a, par exemple, prenons l'exemple de Copenhague, typiquement dès qu'on a su qu'on partait à Copenhague, on a réfléchi avec la logistique. Puisqu'après, tu me demandais tout à l'heure combien de personnes il y avait dans mon équipe. Mais en fait, les sujets de développement durable, ce n'est pas mes sujets à moi toute seule. C'est les sujets de tous les départements, la logistique, les relations publiques. Tout le monde doit essayer de travailler ces sujets. Donc quand on a su qu'on partait de Copenhague, par exemple, avec la logistique, on a travaillé pour voir quelle était la meilleure façon de venir avec tous nos véhicules jusqu'à Copenhague, qui est un pays qui est loin de la France. Enfin, c'était beaucoup de kilomètres. Donc par exemple, on a travaillé bien en amont pour mettre nos véhicules sur des camions plateaux, pour faire que tous les véhicules montent sur des camions, plutôt que chacun ne prenne son véhicule. À l'échelle des plus grands événements sportifs au monde, où se situe le Tour de France en termes d'environnement ? Ça, c'est toujours difficile de le dire. Après, le Tour de France, c'est le troisième événement mondial derrière la Coupe du monde de foot et les Jeux olympiques. On échange un peu avec les Jeux olympiques sur ces sujets-là aussi. On n'a pas du tout les mêmes événements, donc il est difficile de les comparer. Par exemple, les Jeux olympiques ont des structures qui sont construites spécifiquement pour l'occasion. Ce n'est absolument pas le cas du Tour de France. On ne construit rien du tout. On se déplace, c'est nous qui allons chez les spectateurs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Jeux olympiques qui, eux, vont accueillir du public. Donc, je pense que tous les événements aujourd'hui, tous les grands événements et même les petits événements, essayent de faire mieux dans leur façon de traiter ces problématiques environnementales. Et voilà, après faire un classement, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, moi, j'échange, par exemple, avec d'autres grands événements, comme Roland-Garros, comme la Ligue de foot, comme la Formule AI. Et voilà, tout le monde fait des efforts en fonction des spécificités aussi de son événement. On n'a pas toujours des événements comparables. Mais tous les événements essayent de faire de mieux en mieux, en tout cas. Avez-vous l'impression que les gens sont suffisamment sensibilisés à la cause sur le tour ? En tout cas, on y travaille. C'est ce qu'on essaye de faire avec des campagnes de pub sur le sujet. Par exemple, cette année, on a toute une campagne pour promouvoir les transports verts, on va dire, pour que le grand public, parce que c'est quand même le grand public qui génère le plus d'émissions de CO2, viennent soit en vélo sur le tour, soit en covoiturage, soit en utilisant les transports en commun, ou le train, ou le TER. Donc on a toute une campagne pour inciter le public à utiliser ses moyens de transport cette année. Et puis on aura aussi, vous pourrez peut-être aller le tester, une fresque, enfin, un animateur qui va présenter une fresque du climat sur les arrivées pour le grand public, justement pour sensibiliser le public au réchauffement climatique. Donc je vous invite à aller faire un tour et à tester la fresque du climat pour voir un peu tous les tenants, les aboutissants, comment dans notre vie de tous les jours, on impacte sur la planète en fait. Si vous deviez changer ou améliorer un aspect environnemental sur le Tour de France, lequel ce serait ? En priorité, de toute façon, c'est la mobilité durable pour nous, puisque comme on se déplace, on est itinérant, c'est vraiment le premier sujet sur lequel on travaille. Si on pouvait passer demain avec des véhicules tout électriques, ce serait génial. On commence à en inclure. Aujourd'hui, on en a trois qui font le tour. Le problème, c'est de les recharger. Aujourd'hui, le parc de bornes de recharge n'est pas assez important en France. Donc voilà, on a rajouté, nous, des stations mobiles de recharge qui vont nous suivre. Mais c'est vrai que si déjà on arrivait à réduire ce facteur-là, et de toute façon, on voit bien que c'est le facteur qui est le plus émetteur, même auprès des spectateurs. Donc c'est vraiment d'arriver à avoir des véhicules zéro émission pour tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Merci et bon tour. Tu sais William, vu que c'est ton premier tour de France, je vais te donner un conseil. Il faut toujours sourire, sourire, sourire pour avoir tout ce que tu veux. Alors si je souris, je vais être dans la légende du tour de France ? Oh là là, ne va pas trop vite. Par contre, moi j'en connais une, une légende du tour de France, c'est Dédée, qui va nous présenter l'étape du jour. Salut Dédée, à tout à l'heure, c'est la dernière étape danoise. Peux-tu nous la présenter ? Oui, bien sûr, c'est une étape entre Végele et Zanderborg. 182 km d'étape, la dernière étape au Danemark. Après maintenant trois jours passés dans ce très très beau pays, il sera temps de revenir vers des contrées peut-être un peu plus chaudes et avec moins de vent. En tout cas, cette étape de 182 km, c'est une étape assez facile. Elle est plate, elle est plein du nord vers le sud. Donc vraiment, on repart vraiment vers le sud plein pot. Trois côtes, trois côtes de quatrième catégorie. Donc très peu de difficultés sportives en termes de grimpettes. Il y aura très très peu de choses. Parfois des routes étroites, parfois des routes assez sinueuses. Il faudra faire attention également à un élément important que l'on attend, comme on l'a attendu hier d'ailleurs sur le Grand Belt. Eh bien, c'est le vent. Un vent de secteur sud-ouest, c'est-à-dire un vent qui vient du sud et qui remonte vers le nord. Donc les coureurs devraient avoir ce vent de face ou de trois quarts face. Attention aux bordures, attention aux cassures. C'est un grand classique quand il y a du vent. Et je pense qu'on devrait avoir également ça sur cette étape. Ok, merci. Bon courage pour le transfert. L'étape de Niborgue vient de se terminer. Moi, j'ai passé une super bonne journée. Qu'en as-tu pensé, Ouya ? C'était génial, surtout le pont. Bon, bref. Comment on dit au revoir en danois ? Farvel ? Ok. Farvel ! C'est parti pour un tour. Entrez dans la légende. En bas de nos tours de France. Vise l'horizon total d'épaysement. On va rapporter une équipe de reporters. T'as comme le tournant. Bien, on change d'air. Du sérieux et de la déconne. A gravir décolle. En faire détonne. Mediabitune, c'est l'équipe. Au maillot jaune, faut pas paniquer. Fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées. En mode d'évasion, on tient la distance. Pour la centième édition du tour de France. C'est juste un petit tour. En bas de nos tours, sans détour. Je bin Président du tour. Grâce à la卓 ! C'est juste un peu lol. Je me suis rentre. Ben, en bas de notre avenir. Viens faire le tour de France. Viens faire le tour de France. Vendons faire notre hand. Je lâche mes Frances. Ahrop de Covid. Je suis mignorge. Merci.